Générique Bonjour, bienvenue dans l'Info Outre-mer. L'image du jour, c'est cette découverte exceptionnelle aux abîmes en Guadeloupe. Près de 100 tombes datant de l'époque précolombienne ont été mises au jour lors de fouilles archéologiques. Ces sépultures sont extrêmement précieuses pour comprendre le peuplement de l'archipel avant l'arrivée des Européens. En Martinique, la vaccination pour les plus de 18 ans est possible dès maintenant. Comme dans d'autres territoires d'Outre-mer, sur l'île, cette campagne a particulièrement attiré les 30-50 ans. Franck Zosor et Antoine Leclerc. Le centre de vaccination du Lamantin. De nombreuses personnes se font vacciner ici chaque jour. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est que la vaccination est ouverte à toute personne qui a plus de 18 ans. Une spécificité chez nous pour pallier le retard pris par rapport à l'Hexagone. Donc c'est bon, vous allez vous faire vacciner. S'il est ici, il n'y a pas d'avis médical. Et ce matin, nous rencontrons une jeune femme de 21 ans. Elle est anglaise, étudiante en Martinique, ravie de se faire vacciner. Chez elle, du côté de Londres, elle n'aurait pas pu, à son âge, recevoir ce vaccin. Ce n'est pas possible pour les jeunes de se faire vacciner au Royaume-Uni en ce moment. Et je ne sais pas quand ça va être possible. Donc je veux le faire ici pendant que j'ai l'occasion de le faire. Et ce matin, presque pas de jeunes adultes. En revanche, les 30-50 ans se font vacciner. Une prise de conscience pour se protéger et protéger les autres. Plus il y aura de monde de vacciner, moins on aura tendance à avoir des variants. Et puis on pourra combattre la maladie. Ce sont mes convictions personnelles. Et puis il faut dire que je suis enseignante et que c'est un métier à risque. Alors j'ai pris la décision de me faire vacciner. Et dans le palais des sports du Lamantin, transformé en centre de vaccination depuis plusieurs semaines, les installations ont été aménagées pour recevoir plus de monde. Vous pouvez le constater actuellement, on va faire environ 650 vaccins aujourd'hui. C'est parfaitement fluide, parfaitement calme. On est en capacité d'accueillir beaucoup plus de monde. La vaccination pour les plus de 18 ans, c'est possible en Martinique. Et dans les autres pays d'outre-mer. Et c'est surtout une première sur tout le territoire français. On pourra même se faire vacciner à partir de 16 ans à Mayotte. En Guyane, les mesures sanitaires actuellement en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont maintenues. Elles sont étendues à partir de samedi à l'ouest guyanais. Cette partie du territoire sera donc sous couvre-feu dès 19h et confinée le dimanche. A Tahiti, une adolescente de 13 ans vit sans ses parents depuis près d'un an. Ils étaient partis en Chine pour le nouvel an chinois début 2020. Et n'ont jamais pu revenir. Le témoignage de Benina recueilli par Lucille Tirao et Mirko Vanfoo. C'est un quotidien à deux. Depuis plus d'un an, Benina, 13 ans, vit avec sa tutrice Tamara. Depuis que ses parents et son petit frère sont partis en Chine pour le nouvel an en janvier 2020. Et depuis, ne peuvent pas revenir. C'est à cause du Covid qu'ils ont dû rester là-bas jusqu'à maintenant. Mon rôle, c'est de garder Benina tous les jours et faire le ménage et tout. Collégienne studieuse, Benina se concentre sur l'école et ses loisirs, la danse classique et le piano. Né à Tahiti, Benina et son frère sont citoyens français. Mais leurs parents, propriétaires d'une ferme perlière à Arutua, sont de nationalité chinoise. Très compliqués pour voyager en ce moment, en plus des nombreuses frontières fermées. Petit à petit, ça va mieux, mais ouais, ça va. Ça passe. Qu'est-ce qui est difficile pour toi ? Qu'ils ne sont pas à côté de moi. Au début du mois d'avril, Benina a fêté ses 13 ans, le deuxième anniversaire sans ses parents. Elle espère qu'un vol pourra être affrété rapidement pour les résidents polynésiens bloqués en Chine, comme ses parents. A la Réunion, des pluies diluviennes ont causé de nombreux éboulis et coulés de boue. Des routes sont bloquées, comme celles menant à Salazie. 120 mètres cubes de gravats se sont détachés de la falaise. Les précipitations devraient se poursuivre la nuit prochaine. Toujours à la Réunion, direction le piton de la Fournaise. Le volcan se donne en spectacle depuis le 9 avril dernier. Malgré une baisse d'intensité de l'éruption, la lave continue de couler. Le point avec Rahabia Issa. Le piton de la Fournaise continue de se donner en spectacle. Nous sommes à 20 jours d'éruption. Et une éruption qui se poursuit sur les deux cônes qui se sont formés ces dernières semaines. Même si l'intensité du trémor est en baisse depuis trois jours, le piton de la Fournaise joue les prolongations. Phénomène qui ne s'était pas reproduit depuis septembre 2018, date de l'éruption la plus longue jamais enregistrée. Elle avait débuté le 15 septembre. La longévité importante de cette éruption, localisée sur le flanc sud à proximité du cratère Ivals, s'expliquait par une réalimentation du système. Une grande partie de l'éruption s'était déroulée en coulisses, plus exactement dans des tunnels de lave. D'où la difficulté à estimer la production de lave, comprise entre 10 et 20 millions de mètres cubes, selon les déclarations des scientifiques à l'époque. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Surtout, restez connectés sur le portail des Outre-mer. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada